Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Mobility TV, votre émission consacrée dans tout ce qui est de l'ordre de la mobilité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une entreprise qui fait parler d'elle dans le monde de l'électrique. Il s'agit de Wattpark, une entreprise spécialisée dans des solutions de recharge. A mes côtés, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir son cofondateur. Bonjour David Le Guide. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire en quoi consiste plus précisément Wattpark ? Wattpark, c'est un écosystème qui intègre, on a tout conçu, qui intègre à la fois tout l'élément mécanique, électronique, informatique des bornes, toute la partie de supervision, de gestion pour les propriétaires des bornes pour pouvoir gérer la tarification, on rentrera peut-être dans le détail, et toute l'application qui concerne la géolocalisation, la connexion, la réservation et tout ce qui est transaction financière également sur cette infrastructure. Donc en résumé, vous proposez une solution complète, clé en main pour tout ce qui est du circuit de l'électrique ? Tout à fait, et ça s'adresse aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités, tout ce qui est jusqu'à présent en dessous de 22 kW, donc ce qu'on appelle la charge du quotidien, qui représente 90% du marché, du volume et du besoin. Alors justement, est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous détailler les usages au quotidien de ces bornes ? D'abord, c'est les usages de la voiture. D'accord. Donc peu de gens conduisent des voitures électriques, on les voit passer de plus en plus. Oui. Le boom, nous on l'a vu il y a pas mal d'années avec Marc, et on voyait cette révolution, qui n'est plus seulement une révolution de la mobilité, c'est aussi une révolution de l'énergie aujourd'hui. Bien sûr. Donc en gros, l'usage pour les véhicules ne va pas changer. Vous continuerez à faire 30, 40, 50 km par jour, en moyenne, certains 100, 150, mais la moyenne c'est 40, 50 km par jour. Donc en gros, autour d'une heure de charge par jour, ce qui n'est rien en fait. Et votre voiture va continuer à rester 90% de son temps sur un parking. Au bureau, chez vous, en domicile, vous dormez, vous mangez, vous avez des week-ends, ou en voirie, commerce, etc. Et de temps en temps, vous aurez besoin d'aller faire des grands trajets pour la famille ou pour les vacances, ou pour le travail, et là vous aurez les superchargeurs. Donc en fait, nous, on s'occupe vraiment de l'usage du quotidien, de façon à ce que, en fait, votre voiture et votre parking soient équipés, tout simplement, au moindre coût. Et on a prévu depuis le départ le partage de ces infrastructures, ce qui, pour une entreprise, une collectivité, permet de réduire l'investissement, optimiser le rendement de chaque infrastructure, et de pouvoir l'ouvrir à la fois aux flottes, aux salariés, mais également à des fournisseurs, des clients ou un grand public, si on veut encore mieux rentabiliser la borne. Ça, c'est le concept de départ. Alors, c'est un projet qui est très séduisant. Est-ce que, sur le plan financier, c'est aussi attractif ? Alors, oui. Jusqu'à présent, on a créé de la valeur, donc des brevets, un savoir-faire, une technologie. L'ensemble de ce que je viens de vous expliquer en écosystème nous appartient. Donc, on a créé de la valeur assez importante sur les dernières levées de fonds, et d'autres opérations sont en cours, vont continuer. On a fait un proof of concept sur de nombreux points d'implantation, dans des commerces, dans des hôtels, dans des collectivités, chez des particuliers. Donc, aujourd'hui, on va dire que, jusqu'à présent, on a fait un gros proof of concept de plusieurs centaines d'unités, de façon à calibrer le système. Et là, on passe à l'ère industrielle, où on a trouvé un partenaire industriel pour fabriquer ça. On devait le faire nous-mêmes, mais on n'a pas eu l'accord première usine. Donc, on a trouvé une solution avec un industriel, qui s'appelle... C'est le groupe Mutares, qui a racheté une usine à Bordeaux, et on a signé avec eux, les deux, pour une production qui ira jusqu'à 100 000 unités par an. Il faut imaginer que 100 000 unités, Watt Park, tu ne pouvais pas le faire. Enfin, même 1 000 unités, c'était une mission impossible. Quand on parle d'unités, on parle bien de bornes de recharge. Oui, parfait. Il est environ de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. En fait, on part de 100 000 euros l'an dernier à des millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est un gap qui est extrêmement compliqué à gérer. Bien sûr. Donc, ça occupe tout notre temps en ce moment, de calibrer le système technique, de préparer les contrats de distribution et de production. Et tout est en train de se mettre en place en ce moment, avec un démarrage en octobre. Et votre importance sera d'autant plus croissante avec cette volonté qu'a optée le Parlement européen à vouloir décarboner que ce soit le secteur industriel d'une part, mais aussi le secteur des transports d'autre part. Alors, justement, quelle est votre stratégie de déploiement par rapport à ce contexte ? Alors, le besoin, il faut... On parlait d'usage du véhicule et de la borne. Oui. Que les gens doivent comprendre, en fait, c'est que chaque voiture, il y aura à peu près une borne. Que ce soit un, une à domicile, ou une au bureau, ou une au voirie, parfois les deux. Mais c'est à peu près le standard que nous, on a prévu. De façon à ce qu'en fait, on n'ait pas jamais de contraintes. Ce qui fait qu'en fait, ça relativise les problèmes d'autonomie. On estime qu'autour de 350, 400, 600 kilomètres d'autonomie, on est à l'aise partout. Oui. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a entendu parler de 100 000 bornes installées en France, mais on ne parle que des bornes publiques. On est à 102 000. Il y a plus d'un million d'eux de bornes qui ont été installées, mais toutes les autres sont privées, fermées. D'accord. Et nous, en fait, notre concept permet de créer, effectivement, dans l'esprit des règlements européens et de la stratégie bas carbone de la France, de rentrer dans la révolution électrique de la mobilité et donc d'offrir des solutions partagées et des solutions, en fait, massives, où chaque propriétaire, donc qu'il soit particulier ou entreprise, peut mettre à disposition son infrastructure. Et on le verra, parce qu'on le voit dans le monde du thermique. Lorsqu'il y a une grève, lorsqu'il y a un conflit, lorsqu'il y a une crise inflationniste, à un moment donné, il peut y avoir une rupture et pour ça, on a des stocks stratégiques. Eh bien, en fait, les stocks stratégiques vont être des micro-stations éparpillées partout sur le territoire, des particuliers, des entreprises, des collectivités. C'est ça, le réseau que nous, on imagine pour demain. Et justement, cette volonté à vouloir créer du partage de ces bornes de recharge, est-ce que c'est ainsi un petit peu pour ça qu'on vous qualifie volontiers d'Airbnb, de la recharge électrique ? L'usine nouvelle, effectivement, avait utilisé ce terme et ça nous avait plu, parce qu'effectivement, ils ont associé la notion de partage de sa borne avec Airbnb où on partage finalement le parking. On partage le parc comme une maison ou un appartement. Airbnb fait polémique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le partage, pour nous, n'est pas une notion vraiment économique, pour faire de l'argent. On ne fait pas de l'argent avec quelques euros par jour. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt réduire l'investissement, partager l'infrastructure, avoir une démarche RSE. Ce qui fait qu'on a, dans un de ces scénarios, on a eu le prix RSE avec BPI, Maïf, etc. Et c'est aussi pour ça. C'est qu'on pense que l'infrastructure de demain ne devra plus être, comme je vous ai dit, 1 200 000 bornes, 1 200 000 voitures, mais peut-être, effectivement, changer ce système si on a un système un peu plus ouvert. En fait, quand vous travaillez ici, votre parking est vide. Et quand vous êtes chez vous, le parking que vous utilisez ici est disponible. Et donc, si on arrive à bien gérer ça et qu'il y a suffisamment de marge de manœuvre, on peut arriver à faire un investissement plutôt raisonnable. D'ailleurs, cette idée a séduit nombreux d'entre nous, puisque les prix n'ont pas arrêté n'ont pas arrêté de vous être décernés au moins depuis 2020. Et donc, pour n'en citer que deux, il me semble que c'est les derniers, je peux me tromper. Donc, vous avez été couronnés, en tout cas récompensés depuis le début de sa création. Vous avez été élu en 2022 comme grand gagnant du concours Start & Pulse par Sofinco. Et également, vous avez reçu la distinction du trophée start-up qui est organisé justement par les trophées de la responsabilité sociale et environnementale, donc cette fameuse RSE dont vous parliez. Donc, au final, on ne vous arrête plus. C'est quoi la prochaine étape ? En fait, c'est un parcours d'entreprise. Donc, c'est loin d'être simple. C'est sûr. Beaucoup d'entreprises échouent et on ne comprend pas toujours pourquoi. Mais en fait, le temps, vous avez des frais fixes, vous avez des investissements, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous êtes obligés d'avancer. Et si vous avez un Covid, une crise des composants où il faut refaire toutes les cartes électroniques, la BPI qui ne vous donne pas l'accord pour créer le premier usine alors que tout le monde en parle et que nous, en fait, on le voit, on était prêts, effectivement, à tout industrialiser nous-mêmes, on a trouvé notre solution, il n'y a pas de problème. Mais on aurait pu partir à l'étranger, on aurait pu s'arrêter. Et donc, c'est des décisions, à mon avis, très graves qu'on est entrepreneur, on ne pose pas de questions, on avance. Et ces prix nous donnent de la visibilité, récompensent aussi un travail qui est fait de pensée et de technique, une équipe qui bosse. Et on a eu d'autres prix qui vont sortir du bois, si j'ose dire, notamment avec le soutien de la région et de l'État sur toute la problématique de l'OCPP. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est un peu comme le téléphone, vous ne posez pas la question si vous êtes chez Bouygues, Orange, SFR, et à l'étranger, le roaming. Et bien là, en fait, l'interopérabilité, et c'est là-dessus où nous avons eu un premier prix par un groupe allemand qui s'appelle Object. et derrière Object, c'est Audi, Volkswagen, Mercedes, Unity. Et donc, ils ont vu dans notre brevet, notre technologie, ils ont vu le futur système hybride de transactions et de connexions. D'accord. Et la région et l'État nous ont suivi aussi. Ce qui fait que là, à la fois on travaille sur la technique, les bornes, à la fois on travaille sur le modèle économique, la production, mais en même temps, on travaille sur des nouvelles versions de notre modèle au niveau technique. Oui, donc vous travaillez en verticalité. Oui. Ça sera ma dernière question, David Le Guide. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour les prochaines années ? Alors, là, en fait, on a un très gros passage qui est le passage production-commercialisation de passer du seed au développement. D'accord. On est en train de le faire, donc on est très concentrés, très soutenus. On finit une levée de fonds actuellement qui est déjà couverte à 90 %. Bravo. On en a une autre qui va se préparer début 2024, justement, pour internationaliser. Donc, en fait, ce qu'on voudrait, toute l'équipe, c'est que ce qu'on a mis en marche commence effectivement à se voir et à s'étendre. Quand je vous parle de 100 000 unités, c'est notre objectif. On parle de production de masse. Nos concurrents sont des très gros concurrents. Donc, en fait, voilà, on va passer, comme dit Marc, qu'on était à l'arrière et là, on commence effectivement à rejoindre un petit peu les gros opérateurs. Comme on dit, petit scarabée, un jour deviendra grand. Par exemple. Merci beaucoup, David Leguide, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'entreprise Wattpark, donc une entreprise qui est spécialisée dans des solutions de recharge électrique. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition. À très bientôt sur Mobility TV. Merci.